Bonjour Hugo, Hugo Bellagamba, bienvenue à Dounia Reçois, l'émission littéraire de la tribune des Vagabonds du rêve. Je te reçois pour parler de ton écriture, de ton activité en science-fiction en tant que compagnon de route de Nice-fiction, des Vagabonds du rêve. C'est un ami que je reçois dans cette émission. Je vais te présenter très rapidement et je vais te donner la parole parce que je crois que tu as plein de choses à nous dire sur la science-fiction. Tu as une passion à passer et tu nous diras d'ailleurs si c'est uniquement la science-fiction. Donc, tu es dans la vie de tous les jours professeur à l'université Côte d'Azur en droit, la faculté de droit. Tu enseignes l'histoire du droit et de la science politique et des idées politiques. Pardon, ce n'est pas la même chose. Et des idées politiques. Tu es écrivain, tu écris depuis un bon moment. Je regarde ta biographie, bibliographie aussi. Tu es noveliste, tu es romancier et puis essayiste. En tout cas, dans les domaines de la science-fiction. Je ne parle pas de travaux que tu ferais par ailleurs pour ton enseignement. Donc, en fait, avant de commencer, je vais montrer les livres. Il y en a deux. Un qui s'appelle « Le monde de Julia » que tu as écrit à quatre mains qui est paru chez Mu. En fait, c'est Mnemos. C'est une collection de Mnemos, ou un label, je crois, en 2023. Donc, « Le monde de Julia » qui est une… pas une utopie, mais tu nous diras un petit peu. Oui, pas loin, pas loin. Un conte. Pas loin, oui, c'est un conte philosophique. Écrit avec Jean Barré, bien sûr. Oui, oui, à quatre mains, mais tu nous le diras tout à l'heure. On en parlera un petit peu juste pour l'introduire. Et puis, surtout, on va parler du dictionnaire utopique de la science-fiction, qui, lui, est sorti chez le Bélial, lui aussi en 2023. Donc, l'année dernière, tu as eu une année très, très active en publication. Et donc, cet ouvrage est intéressant parce que quand on lit le titre « Dictionnaire utopique », au début, on voit juste « Utopie ». Donc, on se dit que c'est un dictionnaire sur les utopies. Puis, en fait, on se rend compte que non, ce n'est pas ça. Donc, tu nous en parleras et puis on finira en discutant sur tes projets. Donc là, j'ai assez parlé. Peux-tu te présenter en quelques lignes et puis nous dire un peu ta formation, nous parler de ce qu'il y a derrière toi ? Tu veux dire ma formation, mon parcours culturel autant que littéraire, finalement ? C'est ça, en fait ? Oui, en fait, ton parcours littéraire et culturel, en fait, pour moi, c'est la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu pourrais nous parler plus tard, c'est surtout quand on parlera un peu du monde de Julia, c'est le croisement, finalement, entre ces deux univers qui n'est pas évident, mais qui est très réussi. Donc, vas-y, je m'appelle. Merci, Dunia. D'abord, un très grand merci de m'inviter dans ton émission, de me recevoir. Je suis très content et même si on se connaît bien depuis très longtemps, évidemment, c'est toujours l'occasion de dire des choses que peut-être on ne dit pas habituellement à d'autres. Et puis, on a le temps ici, dans cette émission. Et ça, c'est très appréciable. Alors, en fait, mon parcours, en gros, de façon assez simple, il est double, comme tu l'auras noté, comme tu l'as déjà noté. D'une part, il y a un côté, alors évidemment, passionné d'imaginaire, de science-fiction, d'utopie, on va en reparler, qui remonte à l'enfance. Voilà, derrière moi, j'ai une partie des livres de mon grand-père, bien qu'étant un grand-père italien, du côté paternel, il lisait le français très couramment. Et c'est chez lui, à Rome, chez mes grands-parents à Rome, que j'ai découvert Jules Verne. Et donc là, derrière moi, il y a quelques exemplaires des Jules Verne qui lui appartenaient. Tu es allé en Italie ? Découvrir Jules Verne. Oui, c'est ça, paradoxalement, c'est exactement ça. J'allais en Italie tout petit, en tant que petit-fils, chez mes grands-parents italiens. Et c'est là-bas que je lisais Jules Verne, dans l'édition qui se trouve derrière moi. Bien sûr, très jeune, j'ai commencé à lire de la science-fiction aussi en parallèle. J'aimais bien aussi, quand j'étais petit, tous les mythes et les légendes de toutes les civilisations. Je me rappelle qu'à Noël, j'ai demandé toujours qu'on m'offre des récits et mythes de la Grèce antique, des Indiens d'Amérique, de tous les pays du monde. Donc ça, ça faisait aussi partie de ma culture. Donc le rapport à l'imaginaire est venu avant le rapport à la science-fiction. Je dirais que ça a été d'abord l'imaginaire du mythe, ensuite peut-être l'imaginaire de Jules Verne, même si je n'ai pas lu Jules Verne. Je ne me considère pas comme un spécialiste non plus de Jules Verne. Et puis petit à petit aussi, la science-fiction, avec les grands auteurs de science-fiction que j'ai découverts vers l'âge de 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans, tous les grands classiques. Ça, c'est un côté. Et puis l'autre côté de ma culture littéraire, si on peut appeler ça comme ça, c'est la passion pour l'histoire. Ce n'est pas un hasard si je suis devenu historien du droit. J'aime bien l'évolution des sociétés. J'adore l'Antiquité. J'adore tout ce qui a trait aux grandes civilisations de l'Antiquité et au Moyen-Âge, à la Renaissance aussi, mais en tout cas au début à l'Antiquité. Et donc j'aimais bien découvrir tout ce qui concernait les grandes civilisations mésopotamiennes, égyptiennes, grecques, etc., perses ou autres. Et ça, ça m'a amené petit à petit à rester sur ce lien avec l'histoire et qui m'a amené petit à petit à devenir aussi, après des études de droit, un peu des études faites par raison plus que par passion. Moi, j'aurais voulu faire de la philosophie, mais mes parents semblaient considérer que c'était moins dangereux de faire du droit. Et donc j'ai fait du droit, mais je n'étais pas au début en tout cas un juriste très passionné, en tout cas pas pour toutes les matières. Et c'est par l'histoire du droit que j'ai pu conjuguer à la fois ma passion pour les civilisations de l'Antiquité, pour les sociétés, les sociétés autres. J'aime beaucoup l'anthropologie aussi, évidemment, pour les sociétés différentes. Et puis cette passion, elle s'est conjuguée à celle de l'imaginaire, à celle de l'utopie, de rêve d'une société meilleure. Et finalement, comme tu l'as dit, en fait, tout mon parcours, c'est la patiente et progressive convergence, rapprochement entre ces deux amours, l'amour de l'imaginaire et puis l'amour de l'histoire, on peut dire, en tout cas, qui m'a amené petit à petit à devenir à la fois historien du droit, avec la chance que j'ai eue de pouvoir faire un parcours d'historien du droit, d'être accepté en thèse et puis d'être recruté comme aide de conférence. Et puis en parallèle, de commencer à écrire, à écrire mes premiers textes dans les années 90. J'avais écrit avant pour mes amis. Depuis l'âge de 12 ans, j'écrivais des petits textes, mais c'était pour les copains, c'était vraiment sans aucune ambition littéraire ou en tout cas de publication véritable. Et puis voilà, petit à petit, les choses se sont mises en place pour arriver à aujourd'hui, où je n'ai de cesse de marier les deux. Et le monde de Julia l'incarne bien, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, justement. Entre l'histoire et l'imaginaire. J'ai une question. Ces textes que tu écrivais enfant ou peut-être adolescent, je ne sais pas exactement à quel âge tu as, je pense vers 10 ans peut-être, un peu plus tard. Oui, vers 12 ans. 12 ans. Est-ce que tu les as encore en tête ? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ou qui reflète un peu ce que tu es devenu plus tard ? C'est intéressant. Oui, alors il y en a un qui a été écrit pour mes amis, je n'en parle pas souvent. C'est un peu plus tard quand même. J'ai commencé. Bon, souvent, j'écrivais par mimétisme. Je crois qu'un des tout premiers textes que j'ai écrits, c'était une nouvelle de Conan le barbare. Ah oui. Déjà, tu étais dedans. Robert Howard. Tu vois, c'est plutôt de la fantaisie. Et alors, j'avais commencé une nouvelle comme ça. Mais surtout, un texte qui a été marquant, c'est un texte que j'ai fait pour mes amis. Quand j'avais peut-être 15, 16 ans, 16 ans, je dirais, j'étais en première ou peut-être, oui, en première, quelque chose comme ça. Et j'avais écrit un texte où, je me rappelle, je voyageais dans la Lune. En fait, la Lune était un portail, était une porte. Et donc, c'était plutôt du fantastique, en fait. Ce n'était pas vraiment de la science-fiction. Et la Lune était une sorte de lucarne, comme ça, suspendue dans le ciel, où on montait vers la Lune avec une sorte d'escalier, de glace, etc. Et de l'autre côté, il y avait un monde totalement imaginaire où tous mes amis se retrouvaient transfigurés, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, ou comme dans Le Magicien d'Oz, plutôt même. Et on retrouvait tous les gens qui m'entouraient transfigurés en fonction de leur personnalité. Et puis, il y avait une quête. Enfin, voilà, il y avait des aventures. Et alors, ça s'appelait, c'est un titre impossible à publier, ça s'appelait Voyage dans la Proposphère. Et pourquoi la Proposphère ? Parce que Propius, c'était les proches en latin. Et donc, c'était Voyage dans la sphère des proches, littéralement Voyage en amitié, en quelque sorte. Et ça, j'avais 15-16 ans. Et c'est un des premiers textes que j'ai vraiment écrit. Et c'était, j'avais la passion de la science-fiction. Je lisais les auteurs classiques de l'âge d'or. Mais c'était plus du fantastique et presque du conte, en fait, en réalité. C'est une belle idée, en tout cas. Peut-être que tu devrais la recreuser maintenant. Oui, peut-être, peut-être. Quand tu aurais un moment. Je me suis promis d'y revenir, quand on serait toutes beaucoup plus vieux, ce qui est le cas. D'arriver. Mais pour l'instant, les amis que j'ai gardés n'ont pas encore réclamé à Coréacrui. Ah oui, c'est vrai que tu as les amis. Mais après, tu peux enlever les amis. Et en fait, quand tu parles comme ça de ce travail, ce qui m'a fascinée, parce que j'ai eu la chance de te côtoyer en tant que collègue, enfin, du monde des bibliothèques, je n'étais pas enseignante, c'est justement comment tu es arrivée à faire rentrer dans l'un des endroits les plus improbables qui soient, qui est une faculté de droit, cette passion et ce que c'est devenu. Parce que c'est un peu, c'est aussi un aspect de ce que j'appellerais un activiste de la science-fiction. Oui, j'ai fait de l'entrisme de la science-fiction en droit. Alors, en fait, ça n'a pas été évident du tout. D'abord parce que la faculté de droit, non pas qu'il n'y ait pas des gens qui aiment la science-fiction, parce qu'ils aiment beaucoup de choses, et les juristes ont souvent, d'ailleurs, s'intéressent à beaucoup de choses. Pour être juriste, il faut s'intéresser à la société, dans toute sa diversité. Mais c'est vrai que la science-fiction, ce n'était pas du tout dans le champ. Et même l'utopie, pour te dire, Donia, quand j'ai commencé vraiment à vouloir écrire, publier, etc., même l'utopie, je me rappelle, ce n'était pas quelque chose de pris au sérieux. Il y avait quelques historiens du droit qui travaillaient sur l'utopie, mais ils étaient très minoritaires. Et quand moi, je me suis retrouvé, notamment, par exemple, à commencer ma thèse, à Aix-en-Provence, je me rappelle que, même avant la thèse, quand j'avais un mémoire, à l'époque, on appelait ça un DEA, maintenant, c'est un master, j'ai voulu travailler sur l'utopie de Tommaso Campanel, la Cité du Soleil. Et je me rappelle qu'on m'avait dit, écoutez, oui, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Mais enfin, tout entendu, ce n'était pas quelque chose. Et donc, il a fallu se battre. Et c'est une des choses dont je suis le plus fier, en fait, aujourd'hui, avec le recul, c'est d'avoir contribué, un temps soit peu, à faire admettre aux juristes, dans l'univers de la faculté de droit, que l'utopie et la science-fiction, par ricochet, puisqu'il y a une continuité, ne sont pas simplement des objets littéraires destinés à être étudiés par des littéraires, ne sont pas simplement des objets politiques, notamment l'utopie, la contre-utopie, la dystopie, destinés à être étudiés par les spécialistes de sciences politiques, en fait, mais peuvent être aussi des objets et des sources de réflexion utiles pour les juristes, et notamment parce que dans toutes les utopies et dans tous les récits de science-fiction, très souvent, et comme je le dis dans le dictionnaire, on y reviendra, il y a des enjeux judiciaires des enjeux politiques, des enjeux institutionnels, il y a des modèles de sociétés alternatifs qui sont interrogés, et tout ça, ça peut créer un répertoire utile pour les juristes. Alors ça, c'était faire entrer la science-fiction dans le droit, et en même temps, bien sûr, parce que je ne veux pas vous donner l'impression que je ne suis pas juriste non plus, je suis très heureux d'être historien du droit et de réfléchir à l'évolution des systèmes juridiques, j'aime beaucoup mon métier d'enseignant-chercheur, et donc l'idée, en retour, finalement, c'était aussi de faire entrer, même si ça existait déjà, bien sûr, mais en tout cas, les problématiques du droit dans la science-fiction, c'est-à-dire dans mes récits, comme des enjeux narratifs, et si tu regardes bien, dans mon parcours, dès le départ, dès les premiers textes, il y a beaucoup de réflexions, d'éléments juridiques, ou judiciaires, ou de personnages issus du monde de la justice, qui se retrouvent dans mes textes, et bien souvent, pour faire une transversalité, plutôt, voilà, sur 25 ans d'écriture, à peu près, on retrouve des enjeux de modèles de société, de modèles sociaux, qui sont, voilà, donc c'est vrai que ça n'a pas été facile au début, je me suis pris des tas de remarques très désagréables, que j'ai oubliées, un peu de moquerie, un peu de dérision, parfois même un peu de méchanceté, mais ça ne m'a pas arrêté, et au final, aujourd'hui, au contraire, des années et des années plus tard, je dis 25 ans, mais c'est ça, c'est 25 ans, la science-fiction est reconnue, et l'utopie en particulier, comme un outil et une source pertinente dans le milieu de l'université, et dans le milieu juridique en particulier, et quant à l'autre côté, pour la science-fiction, ça n'a jamais été un problème, tu sais aussi bien que moi que le milieu de la science-fiction est extrêmement ouvert et diversifié, et personne ne m'a jamais reproché d'être un juriste en science-fiction, en revanche, il y en a eu d'autres avant moi, des gens très importants d'ailleurs, et donc ça, ça n'a jamais été un problème, on ne m'a jamais dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce juriste qui vient nous déranger ? Pas du tout. Non, c'est même intéressant, parce que justement, ces gens très très sérieux qui viennent nous voir, et qui finalement nous montrent qu'il y a tout dans la science-fiction, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a eu des ouvrages sur les sociétés de la science-fiction, et comme tu dis, c'est toujours dedans, à part où tu construis un univers et où il doit fonctionner, avec des interactions, c'est peut-être inconscient, ou conscient, ça dépend sans doute de l'écrivain, parce que s'il a ou pas une sensibilité... Tout à fait, tout ça n'était pas consciemment voulu, au début d'ailleurs, j'avais même pris un pseudonyme, Michael Reiss, sur les conseils de Gilles Dumais, pour pas qu'on me dise, alors, monsieur Balagamba, au lieu d'écrire votre thèse, vous écrivez de la science-fiction, quelle drôle d'idée, on ne va pas vous donner de poste, tu vois, donc j'étais parti sous pseudonyme, mais pour te donner une petite anecdote qui peut être marrante, pour ceux qui me connaissent moins bien, ceux qui me connaissent un peu, peut-être l'ont déjà entendu, mais pour te montrer l'évolution du milieu universitaire au regard de l'imaginaire, et que d'autres défendent, je ne suis pas le seul à avoir, j'ai simplement contribué à cette évolution, quand j'ai commencé vraiment au tout début, c'était dans les années 2000, peut-être même pas 2000 encore, il y a eu l'école des assassins qui était un roman co-écrit avec Gilles Dumais, et donc c'était du manga littéraire, tu vois, et je me rappelle très bien du regard très circonspect et un peu, voilà, de mes collègues au tout début, qu'est-ce que c'est que cette école des assassins, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces couvertures avec des robots tueurs, enfin voilà, bon, c'était très, et puis des années plus tard, et là je te parle de, c'était fin des années, 2010, tu vois, vers 2018-2019, une collègue qui m'appelle pour me dire, voilà, on fait un colloque sur l'administration pénitentiaire, les prisons, et on aimerait que vous interveniez, et je lui dis, on est devenus amis depuis, et je lui dis, mais enfin, je ne suis pas spécialiste de l'administration pénitentiaire, elle me dit, mais ce n'est pas grave, parce que vous êtes aussi auteur de science-fiction, et on a besoin de vous, parce qu'on voudrait avoir le regard de l'imaginaire sur la prison, et notamment de l'imaginaire futuriste de la science-fiction, et ça, ça voulait dire que le monde avait changé, que c'était gagné, tu vois, et que la science-fiction trouvait sa place, alors pas du tout une place prédominante, bien entendu, mais sa place dans le spectre des sources et des sources de réflexion, sur des sujets aussi arides et techniques et en tout cas difficiles et spécifiques que peut être, par exemple, la question des prisons pour les juristes, tu vois, en droit pénitentiaire. Oui, puis il y en a des situations, surtout dans les séries, des science-fiction, des enfermements, des injustices, n'en parlons pas. Écoute, on va continuer, et en fait, avant d'attaquer les textes proprement dit, là je vérifie, tu écris des nouvelles et tu écris des romans. Et là, tu as écrit un essai aussi, donc le dictionnaire. Qu'est-ce que pour toi, est-ce que pour toi, c'est une question que je pose systématiquement, est-ce que pour toi il y a une différence entre ces deux écritures et quand tu écris une nouvelle ou un roman, quelle est la différence ? Oui, il y a une très importante différence et je préfère de loin écrire des nouvelles que des romans. Et si tu regardes attentivement mon parcours, même les romans que j'écris sont souvent des nouvelles ou des novellas maquillées. Tu prends par exemple Tancred, qui est divisé en deux parties et qui sont pratiquement deux très longues nouvelles ou deux très courts romans, comme tu veux. Donc moi, j'ai une préférence très claire, peut-être parce que quand j'étais petit, je lisais la grande anthologie de la science-fiction en livre de poche. Tu sais, ces histoires de cosmonautes, histoires galactiques, histoires de voyages dans le temps, histoires mécaniques, histoires fausses, enfin, toutes les 36 volumes qu'avaient mis en place Gérard Klein, Jacques Guamard, voilà, plein d'autres. Je préfère la nouvelle de loin, je trouve qu'elle est plus percutante, elle est plus exigeante, elle est plus spéculative. Pour moi, la science-fiction, elle doit être spéculative, c'est-à-dire qu'elle doit nous pousser à interroger nos représentations du monde et le faire de façon légère et de façon, finalement, attractive et un peu ludique aussi. Et ça, je pense que c'est l'exigence, la dynamique absolument première dans la nouvelle, pas forcément d'avoir une chute et tout ça, mais en tout cas, cette exigence-là. Alors que dans le roman, tu vas accorder plus de place à l'univers que tu construis, d'ailleurs, les grands créateurs d'univers sont des romanciers pour la plupart d'entre eux, que ce soit Brian Aldis, Herbert, Anne McCaffrey ou tous ces auteurs. Et donc, tu installes plus dans la durée et tu peux finalement te concentrer plus sur les personnages uniquement, le vécu des personnages, etc. Donc, c'est moins spéculatif. C'est-à-dire, ça peut l'être, spéculatif, mais la spéculation passe au second plan et finalement, tu racontes la vie de personnages dans des univers fictifs. Alors, j'aime bien ça aussi, mais jusqu'à maintenant, dans mon parcours, je ne me suis jamais départi de ce sentiment du primat, de la priorité à l'interrogation. Voilà. Moi, j'aime bien que mes textes posent des questions. Souvent, d'ailleurs, on me l'a reproché. On m'a dit parfois que mes personnages n'étaient pas toujours assez incarnés. Bon, après, ça dépend des contextes, évidemment. Oui, bien sûr. Mais voilà. Et donc, je préfère la nouvelle au roman. Et d'ailleurs, les textes qui me sont le plus chers, même si Tancrede a été fait pour des raisons très personnelles aussi, par exemple, sont les textes courts et même le monde de Julia, tu vois. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si souvent, quand j'écris des romans, je l'écris en co-écriture, parce que j'aime bien être accompagné quand il s'agit d'écrire un roman parce que sinon, j'ai peur un petit peu de m'ennuyer. Alors qu'en tant que lecteur, j'aime bien les romans, en revanche. Oui. Voilà, ça ne me dérange pas. J'aime bien quand même un empromenade sur des centaines de pattes. Mais en fait, effectivement, le monde de Julia, je vais en profiter pour en parler un peu parce que c'est une histoire un peu particulière. ça ressemble un peu à un roman choral. En même temps, il y a des histoires qui ont l'air d'être parallèles. Mais justement, quand tu as écrit ce roman, déjà, pourquoi y avoir pensé et comment tu l'as fait ? Je sais qu'on voulait faire une rencontre avec l'autre, ton co-auteur, donc Jean Barré. Mais bon, on aura peut-être l'occasion, si tu veux trouver un moment, c'est intéressant. Jean est extrêmement occupé et comme il est avocat, il plaide beaucoup et il a toujours du mal à trouver du temps. Là, il avait trouvé du temps pour écrire avec moi et j'étais ravie. Et puis, il écrit très vite, Jean, il a un atout incroyable, il est capable d'écrire très, très vite. Alors, l'histoire du monde de Julia, en fait, c'est l'histoire d'un échec et d'une réunion. Un échec ? Oui, c'est l'histoire d'un échec, absolument. Un des échecs, d'ailleurs, les plus durs de ma carrière puisque moi, j'écris, je suis publié depuis 1998 exactement. La première publication, c'était dans Étoiles vives. Voilà, donc ça fait 25, 25, 26 ans. c'est une nouvelle. Ça fait Écrire l'humain qui était très courte, qui avait été choisie par Gilles Dumais avec l'accord d'Olivier Girard. À l'époque, Étoiles vives, c'était une anthologie périodique. C'est un échec parce que c'est un roman que j'ai écrit pour ma fille, Margot. À l'époque, elle avait, c'était il y a longtemps, donc quand j'ai commencé, elle avait 11 ans. Et je voulais lui parler de la justice, mais dans un univers fictif. Faire une parabole sur ce qu'était la justice. Un peu dans cet esprit, toujours de contes, en fait, de contes un peu philosophiques. Le rêve, c'était d'écrire un conte juridique. Et donc, que j'avais trouvé cette histoire d'opposition entre le droit positif de la vie, c'est un droit un peu en déliquescence, un peu, tu vois, qui avait perdu les questions fondamentales du droit. Pourquoi le droit ? Qu'est-ce qu'un être humain ? Comment s'organise-t-il avec ses semblables ? Etc. Oui, parce que c'est un univers qui est rasé, c'est une société qui est complètement rasée. Tout à fait, qui a échoué, finalement, sur la sociabilité, c'est une société très violente, etc. Et puis, les fondements du droit naturel, c'est qu'est-ce qui, dans l'être humain, fait qu'on peut dépasser la violence et choisir l'entente et la conciliation plutôt que la violence. Et donc, l'idée, le pitch de départ était très simple. C'était une jeune fille qui était située envoyée hors de la ville, dans la montagne, dans une station de ski désaffectée, où elle ne vivait finalement qu'avec un robot, un petit robot, pas une intelligence artificielle extrêmement brillante ou dominatrice ou autre, un petit robot qui lui donnait des cours, des conseils, qui dialoguaient avec elle, qui la protégeaient, etc. Une sorte de, presque de 6PO ou de R2D2, tu vois. Oui, c'est ça. C'était un petit conte comme ça et avec plein de discussions et puis des événements, des péripéties, des explorations. Écoute, le livre a été refusé absolument par tout le monde. J'ai dû le proposer à une dizaine d'éditeurs. En science-fiction et hors science-fiction, la réponse a toujours été la même. Pour des raisons différentes, c'était non, toujours non. En science-fiction, c'était, c'est pas assez, pas le temps, il n'y a pas assez de technologie, c'est pas assez, voilà, bon, c'est pas assez futuriste. Et puis, dans la littérature générale où j'avais fait plusieurs éditeurs aussi comme les éditions Zulma que j'aimais bien, voilà, c'était, oui, c'est du conte mais du coup, il y a un peu trop de science-fiction dedans. Donc voilà, on était coincés entre les deux. C'était tombé dans les étagères. Exactement, exactement, dans l'interstif, tu vois. Et ce texte-là a attendu donc impublié et c'était une souffrance pour moi parce que j'ai émis tout mon cœur la rencontre avec Jean Barré qui s'est faite aux Utopiales très rapidement dans les années 2000, on était en 2020, tu vois, 2019, peut-être avant le Covid, 2018, voilà. Et puis, on a commencé à en discuter. Lui était juriste aussi en science-fiction et donc, on a disputé d'abord de droit les deux et puis, on avait une approche radicalement différente du droit tous les deux donc du coup, très intéressante pour échanger. Et je vais parler de cet échec de cet échec et il m'a dit fais-moi lire quand même le roman. Il a lu le roman qu'il avait aimé, qu'il avait beaucoup aimé. Ce n'est pas très long en fait. D'ailleurs, Julia n'est pas très long dans l'absolu. Et il m'a dit mais oui, mais c'est dommage parce qu'Hugo, tu vois, il m'a dit tu n'as pas développé la ville. Tu dis que la ville est en déliquescence, tu extrais ton personnage principal de la ville mais on aimerait bien savoir quand même ce qui se passe en ville, est-ce qu'il y a des clans, tu vois, voilà. Et alors, je lui dis écoute, si tu veux, vas-y, écris les clans de la mégapole puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait, cette ville, elle ne avait pas de nom. Oui. Les clans de la mégapole et alors, ça l'a amusé. Il a commencé par faire un chapitre qui m'a beaucoup plu et surtout que, tu vois, un dialogue, une sorte de dialogue s'inscrivait presque de façon magique entre ce qu'il écrivait et ce que moi j'avais écrit et donc, il a développé toute la partie de mégapole et puis à la fin, on a décidé qu'il fallait fusionner les deux parties du roman. Oui, c'était l'intérêt aussi. Voilà, c'était l'intérêt, bien sûr, de les confronter avec une fin que je ne dévoilerai pas, évidemment, mais qui est, je dirais comme ça, douce amère, sans la dévoiler. Et là, on l'a proposé et je rends grâce à Hélène Cruciani qui est une grande amie et qui est venue nous voir. Une autrice, d'ailleurs, de science-fiction. Une artiste avec beaucoup de cordes à son arc et notamment beaucoup de, c'est une marionnettiste absolument fabuleuse, les Paul's Puppet, voilà, qui ne connaît pas encore ça, allez vite voir de quoi il s'agit. Et elle m'a dit, il y a Mu, il y a le label Mu. Mu, c'était quoi ? C'était un label de Mnemos qui au départ était un éditeur indépendant en la personne de Davy Actuil et Mu avait intégré Mnemos pour devenir une sorte de label de littérature générale au sein d'un éditeur de science-fiction. Ce qui a déjà été absolument original et inattendu, si tu veux. Et donc, Hélène m'a dit, vous devriez essayer ça parce que ça correspond bien. On a envoyé à Mu, quinze jours après, on avait l'acceptation. C'est extraordinaire. Vous avez trouvé votre fait. On a trouvé exactement notre fait. Davy Actuil qui est un très bon éditeur, évidemment, nous a fait travailler, nous a fait retravailler. Il n'a pas accepté le livre comme ça. Comme tout éditeur qui se respecte, il a fait retravailler. Mais il était enthousiaste pour le livre, pour son originalité et ça nous a amenés à la publication de Julien en 2023. Donc, tu vois, ça a mis beaucoup de temps. Oui, et puis ta fille avait grandi pendant ce temps. Elle l'a lu peut-être. Elle a bien grandi. Elle l'a lu l'année dernière à 19 ans. et elle a aimé. Je crois que le livre lui a plu et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle a dit mais j'aime aussi beaucoup les parties de Jean Barré avec les clans dans le mégapôle parce que ce n'est pas le Python justement et on se demande ce qui va se passer. Et donc, j'étais très heureux. Je remercie évidemment Hélène et Jean aussi parce que Jean m'a fait confiance c'est lui qui a sauvé le projet sinon ce projet serait resté l'être morte. disons que c'est une rencontre littéraire tout à fait humaine, littéraire et puis il n'y a pas plus radicalement opposé que Jean et moi sur le rapport que nous avons au droit mais bon ça ce n'est peut-être pas le sujet et il faudrait qu'on en parle tous les trois. Il faudra une autre rencontre mais en tout cas avec un respect mutuel énorme et beaucoup de joie dont nous discutons. Mais c'est en plus un objet qui reste un ovni pour utiliser une image éculée mais qui est vraiment réjouissant à lire pour le coup c'est très original on est là on ne sait pas trop où est-ce que ça va mener moi je le conseille et puis c'est un très beau livre Merci beaucoup C'est bien d'arriver à écrire à deux parce qu'on peut faire des choses parce qu'effectivement on sent qu'il y a deux personnalités différentes même en termes d'écriture et ça fonctionne parce que ça pourrait ne pas fonctionner en fait. Écoute merci beaucoup Dounia quand je disais oui c'était par enthousiasme pur mais on sait qu'il s'est bien vendu par exemple alors qu'on avait beaucoup d'inquiétudes pour le fait que les ventes seraient peut-être très discrètes on va dire à tout le moins par rapport au tirage évidemment moi je ne fais pas attention en général à ce genre d'aspect c'est vrai mais c'était quand même important de le savoir et Davy à Tulle était plutôt content de la manière dont le livre a été reçu voilà bah écoutez moi je conseille de le lire donc le monde de Julia de Jean Barré et Hugo Bellagamba chez Mnemos voilà et là on va passer à quelque chose qui était beaucoup plus personnel qui est ton dictionnaire parce que on a des choses à dire aussi autour de ce travail ce que je n'avais pas dit par contre qui est très important c'est que non seulement donc je fais un aparté non seulement tu as effectivement réussi à faire entrer la science-fiction dans le milieu du droit mais enfin universitaire on s'entend mais en plus tu travailles beaucoup sur les conventions les festivals dont Nice Fiction tu as été aussi alors je ne sais plus quel était ton titre aux Utopiales pendant 4 ans tu as été délégué artistique délégué artistique oui pardon et donc tu as fait deux conventions tu as organisé deux conventions dans la dernière c'était la 48ème et donc pas si longtemps que ça qui a eu lieu à Valbonne donc à Nice enfin à côté de Nice c'était aussi tu as quand même un rôle de passeur tu n'es pas uniquement entre guillemets un écrivain tu es un passeur à plusieurs niveaux effectivement je pense que ça te permet d'avoir des rencontres enrichissantes qui doivent nourrir ton imaginaire pour le coup et ton et ta créativité ton écriture en tout cas oui tout à fait tu as tout à fait compris d'ailleurs cette partie là me tient énormément à coeur parce qu'elle m'enrichit c'est celle là qui me sert de moteur c'est pas simplement le fait d'être passeur mais c'est le sentiment aussi de participer à quelque chose de plus grand que moi j'aime bien cette dimension collective de la science-fiction c'est pour ça que j'ai organisé des conventions que j'ai fait des colloques que j'ai été délégué artistique aussi j'aime bien cette idée d'échange et d'enrichissement mutuel et ce sont les rencontres qui me nourrissent et qui me donnent envie d'écrire d'ailleurs bien souvent et donc oui je me considère comme un oui un relais peut-être je ne sais pas passeur mais en tout cas un relais d'imaginaire et aussi bien d'ailleurs j'essaye de l'être à l'université que dans le milieu de la science-fiction enfin de l'imaginaire à proprement parler oui tout à fait alors le dictionnaire donc le dictionnaire utopique de la science-fiction que je montre là mais si on le trouve facilement qui a une très très belle couverture qui rappelle un peu je ne sais pas s'il s'en est inspiré justement il y a une cité il y a des cités comme ça qui ont été faites au 19ème siècle utopique en général autour d'entreprises ou d'usines ça rappelle un petit peu ça c'est donc par contre là on est chez le Bélial donc on a et c'est un essai c'est un dictionnaire c'est un travail plus de réflexion sur la science-fiction sauf que c'est Hugo donc c'est pas un dictionnaire qu'on ouvre c'est pas un Robert qu'on ouvre pour avoir des définitions oui c'est pas des définitions voilà et justement le mot dictionnaire alors un dictionnaire utopique alors comme je te disais tout à l'heure quand on ouvre quand on dit utopique on pense que c'est effectivement un dictionnaire qui prend les utopies les unes après les autres et qui les décline mais en fait après je dis mais est-ce que c'est pas le dictionnaire qui est utopique donc je veux dire que tu nous en parles un peu justement du titre et puis de l'histoire de ce livre avant qu'on rentre dans les définitions enfin dans les entrées plutôt peut-être que des définitions alors merci pour cette question parce qu'elle va me permettre de dire comment je l'ai je l'ai conçu ce dictionnaire en fait c'est c'est un dictionnaire amoureux de la science-fiction et de l'utopie et comme j'avais écrit en 2022 une alors ce qu'on appelle à l'université une monographie sur les utopies je voulais sortir un peu du monde académique et reprendre un peu la même démarche sur le monde de la science-fiction très ouvert et moins centré sur des critères académiques finalement et donc je cherchais le bon format Roland Lehouc qui est le directeur de la collection Parallaxe au début attendait un essai alors comme d'habitude avec moi les gens attendent très longtemps donc Roland ça fait quand même bien au moins 5 ans 4-5 ans qui m'avait dit il faut que tu écrives un essai sur les utopies sur la science-fiction la continuité entre les utopies et la science-fiction j'attends ton essai il me relançait il me relançait il me relançait ça venait pas bon bref et puis je me suis dit et c'est là où tu vois je vais un peu bémoliser le côté essayiste en fait je me suis dit j'ai pas envie de livrer un essai un essai qui voudrait être un essai non pas définitif mais extrêmement sérieux avec un plan en chapitre en sous-chapitre en sous-section tu vois voilà ça m'allait pas ça je trouvais ça c'était trop contraignant et je voulais que ce soit aussi un cri d'amour tu vois à tout ce que la science-fiction a hérité de l'utopie cette capacité à décrire des mondes alternatifs dont finalement la crédibilité n'est pas le critère principal ça nous permet de penser penser notre société etc et donc j'ai eu cette idée du dictionnaire grâce à mon oncle il m'avait offert le dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville un philosophe dans un des Noëls précédents mon oncle est un psychanalyste donc il m'offre toujours des bouquins qui sont très déclencheurs et j'aimais bien cette idée d'adjectif dictionnaire philosophique tu vois dictionnaire utopique et j'ai trouvé la clé c'est-à-dire que c'est pas un dictionnaire des utopies non parce qu'il eut fallu être exhaustif et puis d'ailleurs il existe déjà le dictionnaire des utopies c'est une universitaire qui s'appelle Michel Rio-Sarcé avec beaucoup d'autres chercheurs qu'il a publié chez Larousse depuis déjà et qui est réédité régulièrement ce dictionnaire des utopies et puis ça m'aurait empêché de parler de science-fiction c'est pas un dictionnaire de la science-fiction parce que là aussi il en existe déjà plein et puis dans le dictionnaire il y avait cette idée de tu vois d'exhaustivité de définition etc donc je me suis dit et bien ça va être un dictionnaire utopique de la science-fiction c'est-à-dire un dictionnaire amoureux qui va dire à travers ses entrées à quel point j'ai la conviction profonde et que je suis capable d'argumenter que l'utopie est prolongée par la science-fiction et que la science-fiction est capable de nous offrir des rêves des rêves de cités meilleurs de cités futures et d'interroger finalement tout ça donc en fait pour bien te répondre le dictionnaire est utopique parce que c'est peut-être de ma part une volonté d'affirmer qu'il y a de l'utopie dans la science-fiction et c'est ce que j'ai voulu dire finalement tu vois c'est ça l'identité profonde de ce dictionnaire et en même temps il peut être utopique au sens plus je dirais plus général ou populaire du terme presque souvent on dit un peu péjoratif de quelqu'un il est utopiste c'est-à-dire j'ai quand même une vision un peu utopique de la SF c'est-à-dire et ça m'a été parfois d'ailleurs reproché j'ai tendance à voir la SF peut-être plus peut-être plus belle encore qu'elle n'est en réalité et avec cette capacité incroyable de nous emporter ailleurs tout en nous faisant réfléchir et donc voilà et dès le départ Dunia évidemment l'idée n'était pas du tout d'être exhaustif mais de partir des thématiques qui m'intéressaient et d'avoir la place dans chaque entrée d'avoir de la place en nombre de signes et en nombre de mots suffisants pour pouvoir dire des choses qui étaient à la fois référencées mais très personnelles et pour terminer la chance que j'ai eue c'est que Roland alors Roland Lehouc a été très très vigilant il m'a dit écoute j'aime bien ton projet rédige-moi deux entrées on va juger sur produit tu vois alors j'ai rédigé la première entrée qui était Mars et la deuxième entrée qui était Institution et les deux lui ont beaucoup plu et à partir de là il m'a dit Feu Vert et donc j'ai rédigé chaque entrée à environ à peu près en 15 000 signes ce qui est quand même confortable comme espace oui parce que tu développes c'est ce qui est intéressant c'est pas quelque chose de très sec comme un dictionnaire c'est pas des définitions ça ne prétend pas ça ne veut pas être objectif ni exhaustif c'est ni objectif ni exhaustif c'est une proposition argumentée et une certaine lecture de la science-fiction voilà et bah écoute moi je propose qu'on ne va pas ce qui est intéressant c'est que quand on le feuillette on voit bien qu'il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet il n'y a pas de Z il y a deux fois le fait le Z c'est une petite pirouette il existe il s'appelle Zone d'ailleurs c'est le mot Zone mais il n'est pas dans le dictionnaire il est en ligne sur le site du Bélial c'est la seule entrée dématérialisée t'as fait une entrée dématérialisée parce que moi il s'arrête à violence après avoir fait Vaisseau Monde voilà c'est ça il n'y a pas toutes les lettres effectivement mais il y a Zone Zone dans la version ce qui fait s'il y avait toutes les lettres ça serait un peu artificiel oui ou alors peut-être que en fait peut-être que dans l'avenir si l'ouvrage est toujours lu et s'il intéresse on pourra peut-être rajouter des entrées mais dès le départ avec Roland il était clair qu'il ne s'agissait pas de faire un pavé pas question de faire un pavé encore une fois tu le sais j'aime pas les pavés donc ni en essai ni en fiction et donc les entrées devaient être choisies de façon raisonnée et donc il y a plein de choses qui n'y sont pas puis il y a des choses qui y sont mais qui ont compris l'autant d'être il y a 32 entrées en fait si je compte bien et ça c'est enfin comment tu les as choisis comment tu as décidé quelles entrées t'intéressaient parce que quand on les lit c'est quasiment des articles c'est très personnel en même temps c'est une approche qui n'est absolument pas académique pour le coup tu as une approche très c'est presque pour deux c'est à dire qu'on a envie de lire après ce dont tu parles ce que tu peux citer on se dit tiens ah bon il y avait ça parce qu'en plus tu c'est très vaste ce n'est pas les romans uniquement sur les romans ni c'est des thématiques c'est un peu philosophique un peu enfin c'est très très enrichissant sinon on le prend quand on en a besoin et on se dit tiens qu'est-ce qu'il a dit sur les utopies ou sur les uchronies et puis mais c'est pas ça en fait oui tout à fait je te donne la parole parce que là je l'ai un peu confisqué non 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 c'est moi qui parle trop d'ailleurs je suis toujours trop long dans mes réponses malgré l'âge venant et le sens de la simplicité je continue toujours à être long mais en gros d'abord il y avait plus d'entrées dans une première version je crois qu'il y avait une soixantaine d'entrées et j'avais mis toutes mes idées j'ai gardé les fichiers parce qu'il y a eu pas mal de travail évidemment de construction mais assez rapidement avec Roland toujours avec l'accord de Roland le hook assez rapidement j'ai mis de côté les entrées si tu veux nominatives tu vois c'est à dire faire une entrée Philippe Caddy Franck Herbert voilà Catherine Dufour j'avais renoncé tu vois ou Joël Ventrebert ou voilà je voulais pas des entrées nominatives ensuite j'ai renoncé aussi aux entrées de cycles qui auraient été le cycle de Dune tu vois le cycle de la culture voilà parce que je voulais la transversalité c'est à dire je voulais que dans chaque entrée il y ait des références à la fois un peu pointues des références très connues de culture populaire comme par exemple Star Trek tu vois que j'évoque à plusieurs reprises et donc je voulais de la transversalité et donc très rapidement on en est venu à réduire les entrées sur des concepts sur des notions et si tu regardes bien le dictionnaire je l'ai quand même repris à côté de moi parce que bon pour pas dire de bêtises elles sont toutes au pluriel tu vois elles sont toutes au pluriel oui ça peut être la première l'âge d'or et pourquoi elles sont au pluriel parce que l'idée c'est qu'à chaque fois je vais donner plusieurs sens ou plusieurs interprétations possibles du mot c'est l'intérêt justement de la démarche en fait voilà dans le mot origine par exemple je vais parler des origines de l'humanité dans la science-fiction des origines aussi par exemple de la science-fiction elle-même tu vois comment est née la science-fiction des choses comme ça quand je parle des ruines du futur je vais prendre des exemples un peu partout et c'était l'idée vraiment de refuser d'avoir des entrées idolâtres si tu veux parce que c'est ça le risque si tu avais dû écrire une entrée sur Robert Heinlein ou sur Robert Silverberg ou sur peut-être Lucronie le texte fondateur de Charles Renouvier tu vois j'aurais été peut-être un peu trop dans l'apologie tu vois finalement et donc l'idée c'était avec ce S au pluriel c'était de partir d'un concept partir d'une notion et en montrer la pluralité d'interprétations dans la science-fiction et donc du coup ça réduit considérablement le nombre d'entrées il en restait quand même à peu près 45 dans mon souvenir et sur ces 45 pour éviter de me répéter aussi j'ai fait des choix au fur et à mesure j'ai fait des choix et puis quand je suis arrivé à peu près à une quarantaine d'entrées à peu près j'ai commencé à rédivier en envoyant à chaque fois chaque fois que je faisais une entrée je l'envoyais à Roland pour avoir un aller-retour avec lui et pour pas lui donner à lire tout d'un coup tu vois et au fur et à mesure il y a des entrées qui se sont avérées inutiles tout simplement ou que j'avais pas envie d'écrire parce que j'avais l'impression que j'allais me répéter et puis des entrées qui étaient peut-être un peu marginales comme les planètes prison les ruines du futur les vaisseaux monde où certains auraient pu se dire bon bah ça c'est pas la peine d'en parler tu vois c'est trop pointu et qui me tenait évidemment à coeur et donc ça a été une construction empirique avec le coeur pour arriver à cette liste d'entrées d'une trentaine d'entrées qui me paraît voilà qui me paraît suffisante on pourrait toujours en rajouter en fait oui c'est sûr l'idée c'est pas non plus de faire un livre qui soit un pavé mais ce qui est intéressant aussi c'est que on apprend aussi beaucoup de choses sur l'histoire de la littérature de science-fiction sur les concepts sur la philosophie c'est très très intéressant c'est pour ça d'ailleurs que moi je l'ai ouvert par curiosité et puis finalement je pense que ça peut être un livre de chevet il y a plein de choses et je pense qu'il y a des articles qu'on peut relire après et redécouvrir encore des choses qu'on n'a pas forcément remarqué d'entrée de jeu non c'est effectivement un travail qui est très intéressant pour en tout cas pour le lecteur je te remercie beaucoup je te remercie beaucoup parce que tu confirmes que j'ai en tout cas pour toi j'ai réussi parce que ce que je voulais c'est que ce soit un livre de chevet effectivement où tu lis une entrée de temps en temps ou qu'il se trouve d'ailleurs dans quelques pièces de la maison qu'il se trouve sur la terrasse dans la chambre dans les toilettes ou dans la bibliothèque enfin en tout cas vraiment un livre comme ça tu vois qui puisse se vivre et pas lire de A à Z je voyais pas l'intérêt de ça et alors je suis très touché par le fait que tu aies noté la dimension alors peut-être philosophique c'est un bien grand mot mais en tout cas la dimension de référence parce que j'ai voulu et là pour le compte ça ça me tenait à cœur j'ai voulu montrer que dans la science-fiction on retrouve les problématiques notamment de l'histoire des idées politiques et que donc c'est pas du tout par exemple impossible de parler alors évidemment pour Platon tout le monde le sait Platon et la science-fiction on en a tellement déjà parlé mais de parler de John Locke de parler de Rousseau de parler de la philosophie des Lumières de parler du contrat social tout ça en lien avec la science-fiction et puis même de mobiliser les rapports que pouvaient avoir par exemple des récits comme le cycle de la culture de Banks ou même Star Trek avec les ambitions de l'utopie du 18ème ou du 19ème siècle ça me paraissait l'endroit où le faire tu vois l'endroit où le faire et c'est ça qui m'a motivé sans en faire trop il s'agissait pas de faire du name-dropping de toujours rebalancer des philosophes dans les entrées mais de montrer à chaque fois que c'était possible que quand tel ou tel auteur de science-fiction parle d'une cité les problématiques qu'il aborde sont les mêmes que ceux des philosophes et des utopistes qui depuis Thomas More se sont penchés sur la question de la sociabilité humaine quoi finalement oui puis on se rend compte que les écrivains de science-fiction n'ont pas forcément lu que de la science-fiction entre guillemets ils ont lu autre chose et ça transparaît après dans leurs œuvres d'une manière consciente ou inconsciente mais là on rentre dans le domaine de l'histoire littéraire du coup et donc je vais prendre quelques entrées si tu veux me dire ce que ça te dit donc la première j'étais en ancienne bibliothécaire donc c'est bibliothèque et puis je sais que tu es aussi très intéressée par cet aspect-là donc les bibliothèques pourquoi tu fais une entrée à bibliothèque ? parce que je suis passionné par les bibliothèques voilà un de mes plus beaux souvenirs d'enfance c'est quand ma mère était à la donc à l'époque ça ne s'appelait pas l'INSPE ou l'INSPE ou là c'était l'école des instituteurs tu vois et comme elle reprenait ses études après avoir eu deux enfants moi j'avais 7, 8, 9 ans tu vois elle allait alors à l'époque ça s'appelait l'IUFM je ne sais même pas si ça s'appelait comme ça à l'époque et comme elle n'avait pas de solution pour me faire garder si tu veux elle m'a amenée avec elle et pendant qu'elle allait suivre ses cours pour redevenir ou devenir institutrice elle me laissait dans la bibliothèque voilà et c'est là notamment dans ce genre de bibliothèque où j'ai découvert les premiers récits de science-fiction les premiers voilà je passais du temps dans ces bibliothèques un peu isolée mais voilà c'était passionnant et j'adore les bibliothèques voilà je suis fasciné par la notion de bibliothèque par cette idée non pas de l'intégralité du savoir mais par cette idée qu'il y a dans une bibliothèque il y a une telle diversité qu'il y a toujours des choses à trouver à découvrir qui peuvent surprendre alors j'ai voulu faire cette entrée bibliothèque parce que je trouvais qu'il y avait d'abord des bibliothèques dans la science-fiction alors je t'en citerai au moins deux très différentes la bibliothèque par exemple du Nautilus chez Jules Verne où évidemment le capitaine Nemo a sa bibliothèque et alors on a envie je me rappelle des gravures d'Edzel enfin des gravures dans l'édition Edzel on a envie d'aller voir les ouvrages et puis de l'autre côté du spectre dans Doctor Who par exemple dans l'une des saisons avec David Tenante donc il y a une grande une immense bibliothèque qui en fait se révèle être l'esprit d'une petite fille avec des centaines de milliers d'ouvrages et puis entre les deux il y a la bibliothèque de Babel de Borges tu vois donc moi cette fascination pour la bibliothèque je voulais je voulais la mettre dans le dictionnaire et montrer que la science-fiction est aussi d'une certaine façon en elle-même une bibliothèque idéale tu vois donc tu vois il y avait quatre il y avait le Boutilus le Docteur Who voilà et donc c'est une des entrées que j'ai préféré écrire c'est pas une des premières mais c'est une des entrées que j'ai préféré que j'ai préféré écrire c'est vrai que dans le premier Star Trek il y a une histoire d'une bibliothèque qui est attaquée par des aliens tout à fait ouais tout à fait les bibliothèques on en trouve beaucoup souvent des bibliothèques extraterrestres qui sont les derniers vestiges d'une civilisation ou la bibliothèque même dans Trente Or dans Isaac Asimov la bibliothèque de l'Empire la bibliothèque du Temple Jedi dans Stavrois enfin on peut en citer c'est une figure narrative la bibliothèque qui me touche beaucoup d'ailleurs ma première nouvelle publiée d'Unya écrire l'humain toute petite nouvelle qui est beaucoup plus un conte que de la science-fiction où les livres prennent la parole en l'absence des humains c'était une bibliothèque voilà tu vois après on connait tous la bibliothèque alors là on n'est plus dans la SF on est dans la fantasy on connait celle de Terry Pratchett qui est extraordinaire la bibliothèque qui est plus grande à l'intérieur comme le tardiste des docteurs oui exactement alors il y a aussi une expression une entrée dont le titre même est assez étrange c'est histoire au pluriel toujours comme tu dis du futur alors on a de l'histoire dont on pense que c'est derrière nous du futur qui n'est pas arrivé pourquoi tu qu'est-ce que tu as alors cette entrée pareil elle est alors elle est venue inévitablement de deux sources bon la première la plus évidente c'est que beaucoup d'auteurs de science-fiction ont écrit des histoires du futur Paul Anderson Robert Heinlein Serge Lehmann en France par exemple et donc ces histoires du futur m'ont toujours fasciné ma préférée de toutes et même avant celle de Robert Heinlein pour le compte parce que j'ai quand même beaucoup bossé sur Heinlein avec Eric Picholl pour cet essai qu'on a écrit dans les années 2010 mais c'est l'histoire du futur de Gordon Smith un auteur américain dans Les Seigneurs de l'instrumentalité qui nous raconte toute l'histoire du futur de l'humanité avec beaucoup de poésie beaucoup de très original donc l'histoire du futur c'est un thème c'est une thématique de la science-fiction et pour moi c'était une thématique incontournable et puis l'histoire du futur c'est en fait tout simplement la meilleure façon de définir ce que je m'évertue à faire depuis bientôt 25 ans 30 ans c'est-à-dire à la fois être dans l'histoire et dans le futur et donc si je me situe quelque part c'est dans le dû tu vois on suit le petit dû entre les deux c'est-à-dire que je fais de l'histoire dans la fac et puis je raconte des futurs hypothétiques dans la science-fiction donc je voulais montrer que c'était bien et que finalement peut-être plus simplement encore quand on fait de l'histoire et quand on est passionné par l'histoire inévitablement on est intéressé par le futur parce que quel est l'intérêt finalement de savoir comment tel empire s'est effondré comment telle cité a été engloutie comment telle révolution a libéré les individus c'est parce qu'on pense toujours sans faire de lien avec l'actualité on pense toujours à ce qui va arriver à ce qui pourrait arriver ce qui pourrait être amélioré au courage qu'il faut pour changer le monde et je ne crois pas qu'un seul passionné d'histoire même les grands érudits que moi je ne suis pas érudit mais les grands passionnés d'histoire de quelques périodes que ce soit je ne crois pas qu'il soit juste là pour connaître si tu veux de façon exhaustive tout ce qui s'est passé sans jamais le projeter ou l'interroger à la lumière de ce qu'ils vivent eux dans leur monde présent je crois que l'histoire interroge le présent et donc inévitablement toujours le futur et dans la science-fiction quand on a des histoires du futur si tu regardes bien en fait pour prendre n'importe quel cycle que l'on connaît il y a quand même tellement de choses qui ressemblent à ce qu'on a vécu dans l'histoire tu vois je pense à un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Guy Gavriel-K qui est un auteur de fantasy et qui écrit toujours des choses sur l'histoire une de ses un de ses premiers textes tu étais la tapisserie de Fiona Var qui était de la fantasy un peu numérique de la fantasy classique il y a toujours cette interrogation de comment utiliser l'histoire pour penser le monde voilà et donc pour moi c'était une entrée qui était évidente c'est une des premières entrées que j'avais décidé auxquelles j'avais pensé voilà alors la suivante c'est l'Uchronie les Uchronies donc tu lis la science-fiction et les Uchronies oui alors l'Uchronie pour moi donc elle fait partie de la science-fiction en fait c'est une des catégories aujourd'hui de la science-fiction aujourd'hui en termes on va dire en termes éditorial surtout l'Uchronie c'est une branche de l'utopie pour moi tu vois dans mon travail académique quand je parle de l'utopie avec mes étudiants je dis toujours il y a au moins trois formes d'utopie on peut en rajouter une quatrième mais je vais t'en faire grâce il y a l'utopie en tant que telle l'utopie telle qu'on peut la définir de Thomas More il y a la dystopie qui est donc l'utopie inversée qui est volontiers catastrophistes cauchemardesques et qui a une fonction critique alors que l'utopie peut être aussi un programme politique on va vers l'utopie et puis il y a l'Uchronie qui est arrivée au XIXe siècle sous la plume notamment d'un Français qui s'appelait Charles Redouvier qui était un philosophe républicain et qui a écrit cette Uchronie et qu'est-ce que c'est l'Uchronie ? il le définit très bien c'est une utopie dans le temps c'est-à-dire que serait le monde si tel ou tel événement du passé avait été différent s'il avait eu lieu ou il n'avait pas eu lieu donc c'est très spéculatif or moi j'aime ce qui est spéculatif j'aime la spéculation le fameux et-ci et donc l'Uchronie a cet avantage d'être à la fois aussi spéculatif que la science-fiction et en même temps se réclamer de l'héritage de l'utopie c'est-à-dire qu'elle essaye de nous décrire finalement des alternatives qui n'arriveront jamais et qui sont peut-être des mondes des mondes meilleurs finalement tu vois et donc Redouvier par exemple imagine alors c'est un peu la tarte à la crème de Luproni mais Redouvier imagine ce qui se serait passé si la république romaine avait été rétablie si après Marc Aurel par exemple l'empire avait de nouveau cédé la place à une république romaine avec une citoyenneté avec beaucoup de garanties des droits des individus etc qu'est-ce qui se serait passé et pourquoi il fait ça parce que lui il vit dans un monde où finalement la république est perdue le rêve de 1848 qui était celui de la seconde république a échoué et il vit dans un monde lui où l'empire le second empire s'est imposé et donc il écrit l'Uchronie pour essayer de dire si seulement on avait eu la capacité à rétablir la république pour empêcher l'avènement d'un second empire on serait mieux voilà tu vois donc il y a une dimension à la fois description d'un monde meilleur qui aurait pu exister mais qui n'existera jamais et en même temps côté très spéculatif de je vais me frotter à tous les arguments qui pourraient qu'est-ce qui change finalement et alors ce qui me plaît beaucoup dans l'Uchronie aussi c'est qu'elle n'a pas à être réaliste tu vois il y a des gens qui critiquent l'Uchronie en disant bon ils disent c'est pas réaliste d'abord les choses n'auraient jamais pu se passer comme ça tu vois voilà mais en fait on s'en fout en réalité c'est pas du tout le but l'Uchronie de dire ça aurait dû arriver comme ça pas du tout c'est qu'est-ce qui se serait passé c'est purement ici en fait qu'est-ce qui se serait passé et voilà et donc c'est l'histoire comme un espace de fiction tu vois comme un espace narratif et donc il ne faut jamais accuser l'Uchronie de ne pas être crédible parce que ce n'est pas son but l'Uchronie elle est là pour nous faire réfléchir et se demander finalement quelles sont nos valeurs les plus importantes et voilà donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les Uchronies et dans le dictionnaire j'en ai rédigé une voilà j'en ai rédigé une c'est vrai une au moins peut-être deux mais en tout cas Tancred Tancred et puis La Popis Républicain qui était une de mes premières mes premières novellas voilà et et là l'Uchronie alors bien évidemment il y a le guide d'Éric Henry il y a le guide de Clarine Gobled et Campéis merci Bertrand Campéis excuse-moi qui maintenant d'ailleurs beaucoup beaucoup énormément il y a le prix de l'Uchronie ActuSF enfin c'est devenu voilà donc je ne sais pas du tout d'être exhaustif mais juste de donner mon regard sur l'Uchronie et notamment sur les origines de l'Uchronie en science-fiction alors aussi une autre parce que celle-là je ne pouvais pas la louper c'est justice sous pluriel alors justice c'est une des premières que j'ai rédigé j'ai fait Mars Institution et juste après c'était c'était justice ben pour moi justice alors pour le compte pour le compte c'est peut-être l'une des 5 ou 6 entrées absolument incontournables que je considère moi en tout cas absolument incontournable du dictionnaire pourquoi ? parce que j'ai la conviction qu'il n'y a pas de société sans justice et que la justice parfaite n'est pas souhaitable voilà donc ces deux choses-là je vais les développer très rapidement d'abord parce que la justice c'est le fait d'accepter qu'en cas d'atteinte à notre intégrité physique morale notre liberté individuelle on a confiance dans les dans les structures que la société a mis en place pour nous défendre et qu'on ne choisit pas donc la vengeance la justice pour moi est antithétique de la vengeance et donc c'est la quintessence de notre sociabilité pour moi il n'y a pas de société sans justice et la justice c'est la preuve que l'humain l'être humain est capable d'être social et ensuite il n'y a pas de justice parfaite parce que nous ne pouvons pas la souhaiter nous ne devons pas la souhaiter puisque cette perfection n'est jamais autre chose qu'une forme de totalitarisme en fait c'est-à-dire qu'une justice parfaite serait une justice qui prétendrait mais qui n'évoluerait plus qui n'évoluerait plus d'abord qui prétendrait connaître l'intégralité de la complexité d'un être humain et donc de le résumer à un algorithme qui serait infaillible et ça c'est la pire des choses qui puisse arriver donc c'est pour ça que je sais que ça choque ce que je peux dire mais c'est pour ça que toutes les justices sont par nature malheureusement faillibles et imparfaites il faut essayer qu'elles le soient le moins possible mais le juge par exemple la figure du juge me fascine parce que c'est quand même une mission qui ne peut pas réussir un juge il ne peut pas réussir il est obligé à un moment donné ou à un autre de faire un choix entre des solutions toutes insatisfaisantes mais de le faire parce qu'il doit incarner ce que la société nous promet c'est-à-dire de ne pas avoir recours à la violence et donc dans la science-fiction si tu regardes bien alors là les exemples sont légions on aurait pu faire un essai sur la justice dans la science-fiction d'ailleurs on a souvent à voir énormément de justices qui ne marchent pas des justices totalitaires des justices faillibles des injustices la science-fiction tu pourrais construire un dictionnaire entier de A à Z rien qu'avec les titres des ouvrages dans lesquels il y a des injustices et donc j'ai voulu parler de ça et là pour le compte c'est ce qui me tient le plus à cœur moi j'ai un cours d'histoire de la justice à la fac pour des étudiants de deuxième année et on parle énormément de ça on parle énormément de ça de la nécessité d'avoir une justice même si elle est imparfaite et voilà et puis bien sûr il y a différentes façons de définir la justice et dans les différents textes de science-fiction et dans les différentes utopies on retrouve ces différentes façons et le monde de Julia que je ne cite pas parce que c'est Roland c'est Roland je ne le dénonce pas parce qu'il a eu raison il m'a dit non non mais on ne parle pas du monde de Julia dans ton entrée sur la justice il faut que tu restes toi en tant qu'auteur si tu veux de l'entrée justice en dehors de tes problématiques de Julia il a eu raison je pense mais Julia existe précisément parce que je suis préoccupé et intéressé par cette question de la justice dans l'imaginaire et dans la réalité oui puis effectivement ça croise tout à fait tes questionnements tes récits ta vie même de ton métier tu es peut-être venu pour rassurer tes parents mais finalement ce n'était pas si mauvais que ça comme choix tu aurais pu faire un format ou autre chose oui je pense que tu as raison je pense qu'ils ont eu raison je l'aurais dit d'ailleurs avec le temps ils ont eu raison mais il m'a fallu du temps pour le comprendre bon j'aurais été sans doute un très mauvais philosophe si j'avais même abouti dans mes recherches et dans mes cours ce qui n'est même pas probablement qui ne serait peut-être même pas arrivé en fait finalement alors tu avais soumis deux entrées parce que l'idée c'était de que je t'en propose tu m'as parlé des vices au monde oui et des violences dont déjà on commence par les violences et puis on finit sur les vices au monde on partira comme ça dans l'espace oui oui tout à fait on peut faire les deux les deux d'ailleurs dans la foulée bon les violences j'en ai beaucoup parlé déjà quand je t'ai parlé de justice alors je voulais une entrée violence même si elle n'était pas utopique quand tu parles de violence ça ne doit pas être utopique parce que je travaille beaucoup à l'université notamment sur les violences faites aux femmes les violences de genre c'est une thématique qui m'occupe beaucoup dans mon activité d'enseignant-chercheur si tu veux je codirige un des us sur ces questions-là et les violences faites à l'individu moi me me touche c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas extirper la violence du comportement individuel malgré toute l'éducation que l'on reçoit il y a une problématique de la violence qui revient sans cesse et c'est d'ailleurs ce que j'avais essayé de traiter dans un roman qui a du coup moins bien marché qui s'appelait L'origine des victoires où j'essayais de trouver une origine à la violence et comment on pouvait lutter contre la violence donc j'ai voulu quand même montrer que la science-fiction n'est pas candide L'origine des victoires chez Mémoire millénaire qui est sorti en 2013 c'est ça et qui avait été repris ensuite chez Elios en poche dans les indés de l'imaginaire et voilà et la science-fiction n'est pas candide sur ça elle est très violente parfois la science-fiction elle est même d'une violence très complaisante parfois les textes extrêmement violents et donc il faut il faut dealer avec ça c'est-à-dire en gros l'idée c'est bien qu'on ne sache pas comment résoudre la violence sauf à tomber dans le totalitarisme absolu on peut lutter contre cette violence et il y a différentes façons de le faire et l'imaginaire en est une et donc j'ai voulu faire cette entrée malgré tout et quant au vaisseau-monde j'ai toujours été passionné par ça tu sais les vaisseaux générationnels les vaisseaux qui deviennent un monde c'est-à-dire c'est pas un moyen de transport les vaisseaux deviennent un monde à part entière soit parce qu'on y passe du temps soit parce qu'on oublie qu'il y a le monde à l'extérieur et pour moi les vaisseaux-monde c'est sans doute la plus belle métaphore de l'utopie c'est-à-dire qu'un vaisseau-monde que ce soit un vaisseau générationnel que ce soit un satellite artificiel ou une station orbitale qui se coupe du monde qui s'enferme sur elle-même que ce soit Babylon 5 ou Deep Space Nine par exemple dans les séries télé c'est un monde à part entière c'est un monde fermé avec ses règles avec ses difficultés avec ses bons côtés avec ses mauvais côtés avec ses crises avec ses problématiques de ressources avec ses problématiques de pouvoir pouvoir qui est d'ailleurs une autre entrée du dictionnaire et donc pour moi quand tu écris sur un vaisseau-monde tu fais de l'utopie en fait littéralement tu décris un système généralement fermé ou en tout cas même s'il n'est pas fermé c'est un système qui fait toujours la différence entre ce qu'il est et l'extérieur et donc cette entrée c'était vraiment une entrée du cœur et alors il y a des vaisseaux-monde j'ai beaucoup d'auteurs de science-fiction et pour revenir au Nautilus il y avait une petite scène comme ça qui m'avait marqué dans une des adaptations je crois que c'est l'adaptation de Walt Disney de 20 milieux sous les mers où à un moment donné le personnage de Nemo dans son salon avec la carpe du monde et tous les appareils il explique en fait le Nautilus c'est un monde à part entière et c'est un vaisseau donc pour moi le Nautilus c'est peut-être excessif je serais peut-être critiqué par les puristes mais c'est le premier vaisseau-monde de l'histoire de la science-fiction puisque quand tu es dans le Nautilus tu oublies il y a des règles différentes et tu ne peux pas facilement en sortir parce que dehors c'est le monde à poitier tu ne peux pas comme ça dire écoutez à tout à l'heure je m'en vais et donc voilà pour moi finalement l'entrée vaisseau-monde prouvait qu'écrire un dictionnaire utopique de la science-fiction c'est pertinent puisque dans la science-fiction partout dans la science-fiction il y a plein de petites utopies qui sont presque insérées certies dans des univers narratifs beaucoup plus vastes qu'est-ce que l'Enterprise si ce n'est un vaisseau-monde quand tu connais l'équipage quelle que soit la déclinaison quelle que soit la série que tu prends c'est un monde avec ses règles avec ses problèmes avec ses incertitudes avec ses valeurs et donc voilà pourquoi j'ai voulu cette entrée-là qui fait vraiment partie en fait c'est un peu presque bête de dire ça mais toutes les entrées sont des entrées de cœur et certaines comme justice comme vaisseau-monde sont plus aimées que les autres on arrive au bout avant que tu nous parles un peu de tes projets j'aimerais que tu aies derrière toi un tableau dont on a un peu parlé avant de commencer et j'ai envie que tu nous en parles on arrive à le voir c'est un portrait alors tout à l'heure la personne que vous avez vu c'était Clément c'était mon fils on s'est douté je suis chez moi voilà et donc voilà ce tableau je peux vous le montrer il me tient à cœur beaucoup il y a une mongolfière alors voilà je vais vous le montrer d'abord c'est un tableau qui a été peint par un auteur de science-fiction italien qui s'appelle Thomaso Pinchot et qui m'a été offert figure-toi Dounia aux premières utopiales dont j'ai été le délique artistique en 2012 c'est marqué d'ailleurs tu vois utopiales 2012 et j'avais invité Thomaso Pinchot voilà et il m'a offert ce tableau pour me remercier c'est mon premier cadeau en tant que délique artistique que j'ai accepté évidemment et il me plaît beaucoup ce tableau parce que si tu le regardes attentivement je ne suis pas trop trop plus zoomé que ça on voit une mongolfière référence à plusieurs grandes de Jules Verne la mongolfière de 5 semaines en ballon ou de le tour du monde à 80 jours le hublot du Nautilus et puis la petite enfin ce que tu vois le satellite la lune qui renvoie au diptyque de la Terre à la Lune et autour de la Lune et j'aime beaucoup ce tableau voilà alors je ne suis pas un vernien je ne suis pas un spécialiste de Jules Verne je n'ai pas cette prétention d'ailleurs pour te dire les choses j'adore me voir comme un dilettante passionné c'est-à-dire quelqu'un qui ne prétend jamais à l'érudition mais par contre qui s'autorise à discuter de choses qu'il connaît un petit peu qu'il a lues et donc voilà j'adore Jules Verne mais je ne suis pas du tout un vernien et je n'ai jamais prétendu à l'exhaustivité à la limite étant donné que j'ai travaillé avec Eric Picholl sur cet essai sur Heinlein je pourrais à la limite dire que je suis un peu Heinleinien mais là encore malgré cet essai qui a été une magnifique aventure intellectuelle aux côtés d'Eric je ne suis pas non plus exhaustif sur Heinlein en réalité et donc voilà mais c'est des choses tu sais c'est des repères identitaires pour moi voilà moi la science-fiction c'est ma famille je me sens à la maison et j'ai ces repères identitaires qui sont ma famille Jules Verne en fait partie et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans le dictionnaire finalement et pour terminer donc tu fais quoi en ce moment à part finir l'année universitaire alors oui écoute Dounia je finis l'année universitaire et j'en peux plus j'ai puiser je comprends c'est d'ailleurs pour ça que mes réponses sont sans doute un peu trop longues mais en tout cas en tout cas non j'ai prévu d'écrire mais des choses courtes des nouvelles tu reviens des nouvelles voilà principalement je reviens aux nouvelles j'ai un très très vieux projet maintenant qui remonte à plus d'une dizaine d'années mais c'est toujours une dizaine d'années la date à peu près la moyenne d'aboutissement de mes projets c'est entre 8 et 10 ans tu vois Tancred c'est ça le monde de Julia il a fallu ce temps là bon le dictionnaire j'ai pensé depuis 5-6 ans mais la formalisation est venue après sur les contes étrusques en fait écrire des contes étrusques parce que j'aime beaucoup la civilisation étrusque et qu'est-ce que t'appelle écrire des contes étrusques parce qu'on connait pas grand chose de cette culture justement rendre hommage alors ce serait peut-être un peu plus vers la fantaisie ou peut-être peut-être même le fantastique parce que je m'intéresse beaucoup fantastique comme au tout premier temps d'ailleurs de mon parcours d'écrivain donc peut-être des contes fantastiques je les ai en tête je sais ce que j'ai à écrire une douzaine de contes puisqu'il y avait une douzaine de cités étrusques avant Rome on est dans une sorte de civilisation un peu interstitielle entre la Grèce et Rome et je pense les écrire de façon fantastique mais au fil de l'eau donc enfin voilà vous ne risquez pas de voir paraître les contes étrusques avant les années 2020-30 enfin 2028-2030 dans le meilleur des cas dans le meilleur des cas on va être patient voilà ça aboutit sinon des nouvelles principalement des petites nouvelles qui souvent me sont me sont proposées pour des anthologies et que j'écris voilà avec un grand bonheur mais l'année 2023 ayant été très riche avec le monde de Julia et le dictionnaire je ne serais pas très 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 productif je le dis probablement dans les deux trois années à venir voilà mais je continue je n'arrête en aucun cas d'écrire d'écrire ça c'est important voilà bah écoute voilà on arrive à la fin je te remercie beaucoup de cet échange donc ça faisait un moment qu'on voulait se rencontrer et parler de ton écriture en tout cas je remontre le dictionnaire donc utopique de la science-fiction qui est paru chez le Bélial c'est un essai mais ce n'est absolument pas un travail universitaire c'est un travail de passionné de littérature finalement et d'histoire parce qu'il y a beaucoup d'histoire dans ce que tu écris il y a aussi Le monde de Julia qui est un livre enfin qui est très étrange mais dans le très bon sens du terme on est vraiment dans un étrange univers mais il était écrit donc par Jean Barré et Hugo La Gamba qui lui parut chez Menemos chez Mu donc ce sont des ouvrages récents qui sont encore dans les librairies donc on peut les retrouver sans difficulté et voilà donc je te remercie de nous avoir reçus avec ta bibliothèque patrimoniale derrière de science-fiction écoute moi je te remercie infiniment aussi pour une chose en particulier d'Ounya au-delà on se connait depuis longtemps et des échanges qu'on a eu autour de Nice-fiction parce que n'oublions pas que Nice-fiction a joué un rôle très important aussi tu es très très fier d'avoir participé à la création de Nice-fiction il y a une dizaine d'années maintenant et d'avoir travaillé avec toi avec Sibyl avec tout le monde mais surtout pour le temps que tu donnes à tes invités parce que bien souvent quand on a une discussion une interview c'est un quart d'heure 20 minutes maximum là on a parlé peut-être plus d'une heure et ce temps-là qui permet de dire des choses très personnelles finalement c'est extrêmement appréciable et puis dans une ambiance très chaleureuse et tout donc merci infiniment je te remercie mais c'est c'est dire que il y avait à dire de toute façon une heure on aurait pu parler encore une heure je pense facilement voilà donc alors à très bientôt à Nice en tout cas ou sur un festival puisque tu vas reprendre ton bâton de pèlerin et circuler pour aller à la rencontre des gens ce qui est quand même une force chez toi et une très belle qualité et puis j'espère te lire bientôt encore au revoir Hugo Béla Gamba et à bientôt merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501